Lorsqu'une situation problématique est portée à l'attention de l'employeur, la personne qui sera responsable du traitement de cette situation, que ce soit le gestionnaire immédiat ou la personne responsable du traitement des plaintes au sein de l'organisation, aura à déterminer le mode approprié de règlement de ce différent. Le premier réflexe à avoir est toujours de favoriser le mode hâtif de règlement de différents qui favorise la pleine capacitation, on appelle ça souvent l'empowerment, des parties elles-mêmes impliquées dans le différent. La médiation sera menée par un tiers neutre et impartial, qu'ils proviennent de l'interne ou de l'externe. La médiation, c'est un processus de règlement de différents. Donc, le terme différent implique la notion de conflit ou englobe plutôt la notion de conflit. Donc, un processus de règlement de différents qui est mené, qui est facilité par un tiers neutre et impartial. Donc, quelqu'un qui n'est pas aux prises avec la situation. Et s'il est le gestionnaire, il sera en mesure de mettre entre parenthèses son pouvoir de gestion, délaisser son pouvoir de gestion le temps d'une facilitation et de faire en sorte que si les parties n'arrivent pas elles-mêmes à une entente suffisante, qu'ils puissent ensuite reprendre son pouvoir de gestion pour imposer une décision. Le tiers neutre facilitateur amène les parties à rechercher un accord. Un accord fondé sur la satisfaction de leurs besoins, de leurs craintes, de leurs préoccupations. J'aime parfois dire que les parties n'ont pas besoin d'un facilitateur pour mettre de l'eau dans leur vin, pour tenter de trouver des solutions qui ne feront qu'un gagnant, par exemple. Non, le facilitateur accompagne les parties dans la recherche d'une solution à bénéfice mutuel, qu'elles trouveront en pensant en dehors du cadre préétabli de la réflexion, avec l'assistance d'un tiers, qu'il soit encore une fois le gestionnaire facilitateur ou le médiateur externe, par des sessions d'idéation, des séances de créativité. Pour trouver quoi? Pour trouver la meilleure solution possible dans les circonstances qui permettra de trouver des solutions pérennes et durables au conflit qui amènent les parties à se différend.